Voilà le bloc d'information. Nous allons démarrer avec la déclaration de la patrimoine de l'OFNAC qui a enregistré 1247 assujettis l'OFNAC concernant cette déclaration. C'est 188 déclarations d'entrée et 150 déclarations de sortie des déclarations estimées à 59%, ce qui semble être en deçà des objectifs fixés par l'OMA. Mais pour l'opposition, le Sénégal n'a pas encore fait beaucoup d'efforts en matière de transparence. C'est un compte rendu de Maman Dufal. Le Sénégal semble être loin d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés par les directives de l'OMA sur la déclaration de patrimoine. Cels 59% des assujettis se sont conformés à la loi. À ce jour, nous avons 1247 assujettis, actifs comme inactifs. Alors là, je suis obligée de m'expliquer parce que lorsqu'on dit 1247, les gens n'arrivent toujours pas à comprendre. Ça, c'est le nombre de personnes dénombrées comme assujettis à la déclaration de patrimoine. Les actifs sont ceux qui sont toujours au niveau des postes où leur déclaration est exigée, les assujettis. Mais il y a des inactifs, il y a ceux qui, en tout temps, sont décédés, qui ont changé de poste, ainsi de suite. Alors, à ce jour également, nous avons reçu 788 déclarations d'entrée et 150 déclarations de sortie. Donc, en valeur relative, ça peut apporter 59%. Une loi votée, mais qui présente des failles. La revoir est une obligation. Un texte de loi n'est jamais parfait. C'est à l'oeuvre qu'on se rend compte qu'il y a toujours des insuffisances, il y a des points à combler, des vides à combler, des insuffisances, ainsi de suite. Alors, c'est ce qui s'est passé avec la loi sur la déclaration de patrimoine. Pour les députés de l'opposition, c'est ce qui explique les reculs enregistrés par le Sénégal depuis plusieurs années en matière de la lutte contre la corruption. Pour une amélioration adéquate du système de déclaration de patrimoine, l'OFNAC a initié des échanges avec les parlementaires. Pour les sensibiliser davantage sur l'importance de la déclaration de patrimoine. Un système qui facilite la détection de l'arrachissement illicite. Merci Mamadoufal. Modification du code pénal et du code de procédure pénale. Une question tarote les esprits après la saisine du Conseil constitutionnel par l'opposition parlementaire pour inconstitutionnalité. J'y arrive par l'opposition. Je l'ai dit, le Conseil peut-il statuer quand on sait que le mandat des deux membres est arrivé à terme et en plus du décès d'un des sept sages ? Oui, selon le constitutionnaliste Mounirussi que nous écoutons au micro d'Ibrahim Akane. Le Conseil constitutionnel est réglementé par une loi organique d'ensemble d'organisation et son fonctionnement. qui était d'abord la loi du 30 mai 1992 remplacée par la loi 2016-23 du 14 juillet 2016. Et en son article 23, il est dit que le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu'en présence de tous ses membres. sauf empêchement temporaire de trois d'entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres. A partir de là, c'est la règle du qui peut le plus ou le moins. Étant donné que le Conseil peut statuer avec au plus trois membres empêchés temporairement, si ces trois membres sont empêchés définitivement, il suffit simplement que les quatre l'attestent pour pouvoir statuer. et les décisions qui sortiraient de ces quatre membres en l'absence ou à l'empêchement de ces trois temporairement ou définitivement seraient considérées comme étant conformes aux droits, conformes à la constitution et conformes à la loi organique telle que rédigée par l'article 23 de cette loi de 2016. Mounirussi que nous écoutons au micro d'Ibrahim Akane et puis les quinze membres du comité national de suivi du contenu local sont officiellement installés. Le comité a pour mission de faire profiter aux entreprises nationales les retombées de l'exploitation du pétrole et du gaz dans leurs feuilles de route. La société civile et les entreprises du secteur des hydrocarbures assurent le contrôle et le suivi des travaux. C'est officiel, les membres du comité national de suivi du contenu local sont connus. Au total, 15 personnes issues de la société civile, du secteur privé national, du secteur des hydrocarbures, entre autres. Ensemble, ils veulent bâtir une nouvelle stratégie pour mieux exploiter le pétrole et le gaz au Sénégal. Nous avons procédé, après l'installation, après la présentation des membres, à la présentation des missions de ce comité national. Et là-dedans, je pense qu'un élément extrêmement important, c'est l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de développement du contenu local. Dans ce plan stratégique sur lequel nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des acteurs, il est consigné l'ensemble, enfin tout ce qui est politique de l'État en matière de contenu local. Dans cette nouvelle vision, la jeunesse occupe une grande place. D'ici 2030, le comité se fixe trois objectifs. Une fois que l'exploitation démarre, il y a une partie des recettes qui est consacrée au remboursement des investissements, à environ 75%, et une autre partie de ces recettes-là qui constitue ce qu'on appelle le profit oil ou le bénéfice. C'est cette partie-là qui constitue, sur laquelle il y a partage entre l'État et les compagnies qui opèrent, compagnie parmi lesquelles il y a notre compagnie nationale Petrocell. L'idée, c'est de faire de sorte que nos entreprises puissent travailler au niveau de ces opérations-là pour capter une bonne partie de cette demande financière à hauteur de 50%. Après cette prise de contact, les membres du comité national de suivi du contenu local vont poursuivre leurs feuilles de route. Un nouveau agenda est d'ailleurs annoncé. Parlons santé à Louga, 526 cas de tuberculose en 2020, avec un taux de dépistage de 66,5% sur un objectif de 75%. La région de Louga fait partie des premières régions à atteindre les indicateurs. Cependant, quelques contraintes ont été notées selon le point focal. Il s'agit d'un dour que nous écoutons au micro de Tchernephal. Il y a aussi à renforcer la sensibilisation pour que les communautés, en tout cas, fréquentent précocement les structures. Donc, avec la taux de plus de 15 jours, parce que c'est ce qu'on dit toujours, si on fait une taux de plus de 15 jours, il faut penser à la tuberculose et essayer de consulter la structure sanitaire la plus proche. Voilà. Donc, maintenant, comme autre défi, c'est la tibie chez l'enfant, parce que les enfants sont laissés en rade. La tibie, le dépistage est tellement faible et on doit vraiment surveiller les enfants. Par rapport à la tibie MR aussi, la tibie multirésistance, parce qu'on a aussi quelques cas, le tuberculeux, deux à trois mois après, il ne va plus sentir des signes, il est bien et il commence à négliger le traitement. Il commence à être irrégulier dans le traitement ou bien à abandonner même le traitement. C'est ça qui favorise la multirésistance. Merci. C'est un compte rendu de Marcel Farba Marona. C'est officiel depuis ce jeudi. L'École nationale de la statistique et de l'analyse économique, NSAE, porte désormais le nom de Pierre Niaï, défunt secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, décédé le 23 décembre 2020, des suites de la Covid-19. À l'âge de 59 ans, une cérémonie officielle de changement de nom de l'établissement s'est déroulée ce jour au sein de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, dont l'ENSAE Pierre Niaï est rattaché. Cette cérémonie que nous avons voulu sobre à l'image du défunt est une matérialisation de la volonté du président de la République, son Excellence Macky Sall. D'exprimer la reconnaissance de toute la nation envers l'un de ses plus illustres fils. Selon les témoignages, Pierre Niaï a beaucoup œuvré pour la planification et la mise en œuvre de politiques économiques et sociales au Sénégal. Feu Pierre Niaï, statisticien-économiste, fut successivement cadre de la direction de la prévision et de la statistique, fondé de pouvoir au service de la recherche et de la statistique, chef de la section Balance des paiements et réglementations d'échanges, adjoint au chef de service des études, chef de service des études et des statistiques, chef de service des établissements de crédits et de micro-finances et contrôle des opérations à la direction nationale pour le Sénégal de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, directeur de la prévision et des études économiques d'EPE, directeur général de la planification et des politiques économiques d'EGPPE, secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. L'ENSAE Pierre Niaï est né de la volonté des pouvoirs publics sénégalais de combler le déficit de statisticiens hautement qualifiés. L'établissement forme ainsi des cadres destinés à intégrer le système statistique national, les organismes internationaux, sans oublier le secteur privé tel que les banques, les assurances et les bureaux d'études, entre autres. Merci Marcel Maroun, l'actualité hors de chez nous. C'est avec vous, Maman Dufal. Gavon pour démarrer la cour militaire spéciale condamnée à 15 ans de prison. Le lieutenant Kiliondo ainsi que deux membres de la garde républicaine, les trois hommes, sont condamnés pour le rôle dans la tentative de coup d'État de janvier 2019. Les avocats des prévenus annoncent déjà des pouvoirs en cassation. Au Tchad, selon RFI Radio France Internationale, le torchon brûle entre le pouvoir de transition et la commission de l'IA depuis la nomination du Sénégalais. Ibrahim Falo, poste de haut représentant de l'Union africaine pour accompagner la transition, une nomination dont le conseil militaire de transition est installé. Le 20 avril ne veut pas entendre parler. Cette crise qui couvait depuis sa nomination en juin vient d'éclater au grand jour avec l'annonce d'une visite à Ndiamena rejetée par les autorités de transition. Les enfants subissent les effets de l'une des pires crises socio-économiques et financières au monde depuis 1850, qui frappe le Liban depuis plus d'un an et demi selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance publié ce jeudi 1er juillet. L'UNICEF ajoute que la crise affecte tous les aspects de la vie des enfants au pays du cèdre. Les bailleurs de fonds internationaux promettent d'injecter 600 millions d'euros pour aider l'Afrique. Le géant pharmaceutique sud-africain Aspen sera financé pour vacciner les Africains. Les bailleurs veulent soutenir la relance de la production de vaccins contre la Covid-19 en Afrique, où seulement 1% des populations sont vaccinées. Le programme qui a créé le web a été adjugé pour 5,4 millions de dollars. Il a été vendu sous forme de NFT, une technologie qui permet de certifier la propriété de manière infalsifiable. C'est tout donc pour cette fenêtre internationale, Fadkin Eden. Merci beaucoup Momo Dufal, aujourd'hui Mortala n'est pas là, il est un péché et vous allez justement assurer la une des journées. Ce sera tout à l'heure avec le jingle. Je vais essayer de faire du mot. En tout cas, il faut assurer. Voilà, tout de suite après le jingle. Nous démarrons par l'observateur. Par l'observateur qui va s'afficher, Mahou. L'observateur... Mahou, où sont les journaux ? Est-ce qu'on peut démarrer avec la une de l'observateur, s'il vous plaît ? Merci.